Musique D'Aloa, cérémonie de baptême et de prestation de serma à Togogui. Boaké, difficulté de l'état civil de la commune. Les services n'arrivent plus à satisfaire les besoins de la population. Diabo, première édition du festival de danse et des masques traditionnels bleu. Il s'agit de sauvegarder ce patrimoine culturel en voie de disparition. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition cérémonie de baptême de la 15e promotion et prestation de serment de la 14e de l'école de gendarmerie de Togogui, c'est d'Aloa 752 d'un nouveau gendarme apte à protéger les Ivoiriens et leur bien. Occasion pour le ministre chargé de la Défense d'inviter les soldats de la loi à se détourner des mauvais comportements qui ont cours dans ce milieu. Après deux années de formation, 752 élèves sous-officiers intègrent la gendarmerie nationale. Il constitue la 14e promotion de cette école. Ses élèves sous-officiers portent le nom du maréchal des logichefs Nyalieme. Ils ont choisi volontairement le métier des armes. Ses soldats ont prêté serment d'allégeance à l'État en passant le glaive symbole de la gendarmerie à leur cadet de la 15e promotion. Le commandant de l'école de Togogui a salué la présence de la grande famille de la gendarmerie à cette cérémonie. Paul Kofi Kofi, ministre en charge de la Défense, a exhorté les nouveaux gendarmes à la loyauté et au respect des institutions de la République. Il a invité ses soldats à s'éloigner de certains comportements qui ternissent l'image de la gendarmerie nationale. Vous devez faire preuve de bravoure, de discipline, de responsabilité. Nous en avons besoin dans une armée en reconstruction. Je voudrais vous inviter à vous éloigner de mauvaises pratiques comme le racket. Ayez de la considération pour les populations, la considération pour les usagers, la considération pour les personnes nécessiteuses. que vous devez secourir à tout moment. Mouvement collectif et individuel de maniement d'armes. Différentes cadences de présentation d'armes. Défilé militaire et champs ont ponctué le cérémonial militaire aux ordres du capitaine Béchir Jédikaël Sidouane, commandant en seconde de l'école de Togogui. Démontage et remontage des armes. Les yeux fermés et parcours du combatant ont constitué les temps forts de cette double cérémonie. C'est dans la joie que les 752 élèves sous-officiers de la 14e promotion ont cédé la place à leur cadet pour une dernière année de formation. Toujours à Daloa, 276 gendarmes ont vu leur loyauté et leur abnégation au travail reconnu par l'État de Côte d'Ivoire. Ces récipiendaires, tous de l'intérieur du pays, sont des commandants des légions et des commandants de compagnie de la gendarmerie. Le ministre en charge et de la Défense les a invités à maintenir le cap. Pour leur discipline et leur abnégation au travail, 276 gendarmes, tous de l'intérieur du pays, ont été distingués. Cette cérémonie de décoration de Torogué fait suite à celle organisée à l'école de gendarmerie à Abidjan. Ces officiers ont été faits chevaliers dans l'ordre national. 11 autres chevaliers du mérite ivoirien, 25 officiers, 219 sous-officiers ont reçu la médaille des forces armées et 14 la médaille des sauvetages. Par cette décoration, l'État ivoirien veut témoigner sa reconnaissance à ses soldats de la loi. Paul Kofi Kofi, ministre auprès du président de la République chargé de la Défense, a au nom du chef de l'État salué le dévouement de la gendarmerie nationale. Une vertu qui se fait souvent au prix de plusieurs sacrifices et même de la vie. Le ministre en charge de la Défense a invité la gendarmerie à tout mettre en œuvre pour freiner les ennemis de la Côte d'Ivoire qui veulent se dresser sur le chemin de l'émergence. Cette décoration des gendarmes est une première en Côte d'Ivoire. Ces récipiendaires sont pour la plupart des commandants des légions, d'escadrons et de compagnie. Ce sont au total 598 officiers et sous-officiers de la gendarmerie qui ont reçu la reconnaissance de l'État de Côte d'Ivoire. 105 militaires de la 3e région ont distingué pour leur loyauté et leur dévouement à la tâche par l'État-major général des forces républicaines de Côte d'Ivoire, les précisions, avec Hassan Khan dans un récit de Ouattara Amadou. Pour service rendu à la nation, l'État-major général des forces armées de Côte d'Ivoire a décidé de distinguer les militaires les plus méritants. 105 officiers et sous-officiers des forces républicaines de Côte d'Ivoire ont reçu la reconnaissance de l'État. 4 ont été faits chevaliers de l'ordre national, 42 chevaliers dans l'ordre du mérite ivoirien et 59 autres médaillés de forces armées. Cette cérémonie de distinction s'est déroulée à la 3e région militaire de Boaké, en présence des autorités administratives, coutumières et civiles de Boaké. Le colonel-major Tia Timoko, commandant de la 3e région militaire, et le lieutenant-colonel Kouakou René, porte-parole des récipiendaires, ont exprimé leur gratitude à la hiérarchie militaire de l'État de Côte d'Ivoire. Le général de brigade firmé d'Éto, l'Éto, chef d'État-major à juin, chargé du soutien, représentant le général de corps d'armée, Soumaïla Bakayoko, chef d'État-major général des forces républicaines de Côte d'Ivoire, a invité les récipiendaires à œuvrer pour une bonne sécurisation du pays. Messieurs les récipiendaires, c'est un honneur pour moi de vous remettre cette décoration fort bien méritée au nom du chef d'État-major général des forces républicaines de Côte d'Ivoire. En effet, vous êtes constamment appelé à suivre une série de règles et un corps d'éthique très exigeant. Dévoir envers le pays, loyauté envers vos compagnons d'armes, intégrité dans tout ce que vous faites. Parmi les récipiendaires, trois femmes se sont distinguées par leur sérieux et leur abnégation au travail. Dans la région du Béhé, les populations de Ténigoué regardent désormais dans la même direction pour le développement de leur terroir. Une journée de la cohésion a donc été organisée. Les cadres ont pris l'engagement de faire de Ténigoué un cadre où il fait bon vivre. Dans la région du Béhé, les populations de Ténigoué ont décidé de faire de l'union et de la cohésion sociale les fondements du développement de leur localité. Pour sceller cette cohésion, les élus, les autorités religieuses et coutumières ont initié une rencontre. Elle a rassemblé les filles et fils autour du développement de leur terroir commun. Cette initiative a été saluée par tous, occasion pour les intervenants d'appeler les cadres du Péhé Koukho à l'unité. Une unité qui va permettre de relancer l'essor et de Ténigoué rester longtemps en veilleuse. Les chefs traditionnels ont exhorté les filles et fils de la localité à construire leur village. Cette journée de retrouvailles a été également l'occasion pour les autorités religieuses d'adresser des prières à Dieu afin qu'ils protègent la Côte d'Ivoire et ses dirigeants. Ces rencontres, les élus et les populations de Ténigoué entendent les multiplier en vue des tracés, les sillons d'un développement harmonieux de leur localité. Quittons Ténigoué pour Bouaké où les services de l'état civil de la commune de Bouaké arrivent difficilement à satisfaire la population face aux nombreuses sollicitations. Le deuxième conseil municipal de Bouaké s'est penché sur la question. Il est donc question, deux fois question bien sûr, de nouvelles délégations qui seront créées ici même à Bouaké. Les précisions avec Ouattara Amadou. Environ huit mois après son installation, la municipalité de Bouaké connaît des difficultés dans le fonctionnement de certains de ses services, notamment au niveau de l'état civil. Les deux états civils de la commune qui permettent aux usagers d'établir entre autres des actes de naissance, de mariage, de décès, des légalisations et des certifications s'avèrent aujourd'hui dépassés. L'état civil d'ici a été créé en 1958. C'est un bâtiment où il y a des blancs qui sont logés ici. Avec le départ de ces blancs, donc le maire a décidé de faire de ça une délégation. Il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas d'eau. Le bureau est petit pour que continuez toutes les personnes qui arrivent. Au niveau de la direction technique, ils sont venus faire, prendre des mesures pour voir comment est-ce qu'il faut faire, pour pouvoir améliorer notre cadre de vie et de travail. Bon, on attend. Fatigué par le fil d'attente et pénalisé assez souvent par les durées de délivrance des différents actes, les populations s'en plaignent. Aujourd'hui, ça ne se passe pas bien parce qu'il y a trop de monde. Et puis, vous voyez, j'ai un bébé qui n'a même pas un mois. Donc, c'est un peu difficile. Il n'y a pas assez de personnel pour nous. Actuellement, on est arrivé ça fait une heure. On n'a pas encore reçu gain de cause. On construit d'autres états civils dans d'autres quartiers. Et puis, pourquoi pas qu'on recrute encore du personnel. On fait les allers-retours. Vous pouvez passer demain, vous direz passer après demain, vous pouvez passer après demain. Si vous voyez, ce n'est pas encore prêt, on passe, on ne fait que repasser. Je ne vais pas y quitter la zone pour faire légaliser mon diplôme. Je souhaite que ça soit informatisé puis au moins, s'il y a plusieurs tables pour pouvoir enregistrer. En 2013, ce sont plus de 20 000 actes de naissance et plus de 45 000 actes de légalisation et de certification qui ont été produits dans ces deux centres. Face à cette sollicitation et aux nombreuses difficultés auxquelles les populations sont confrontées, le deuxième conseil municipal s'est planché sur la question. Deux nouvelles délégations vont être créées. C'est un souci de se rapprocher de la population. Aujourd'hui, nous avons deux états civils, Boaké 1, Boaké 2, et je compte créer deux autres, Boaké 3, Boaké 4. Alors la nouveauté, c'est qu'il y aura deux délégués communaux par centre, un principal et un adjoint. Le conseil municipal a adopté le budget primitif 2014. Ce budget s'élève à 1,610,000,000 de francs CFA. Selon le maire, ce montant permettra de mieux faire fonctionner la commune de Boaké. Les femmes de la région du Béré se mettent ensemble pour lutter efficacement contre la pauvreté, réunies au sein d'une organisation dénommée Union pour le développement des femmes de Côte d'Ivoire. Ces femmes ont créé des activités génératrices de revenus afin d'assurer leur autonomie financière. Le reportage de Ouattara Djeniba est commenté par Ouattara Amadou. 75% des femmes en Côte d'Ivoire vivent en dessous du seuil de pauvreté, surtout en milieu rural, selon un rapport de la Banque mondiale. Sensibles à cette triste situation, les femmes de la région du Béré ont décidé de fédérer leurs forces et énergies pour lutter contre la pauvreté par la création d'activités agricoles génératrices de revenus. Réunies au sein de l'Union pour le développement des femmes de Côte d'Ivoire, UDEFSI, ces braves femmes ont pour objectif également de lutter contre l'insécurité alimentaire. Je compte sur la première dame. Je veux que ce projet de FAPSI vienne aider nos femmes au niveau du Béré. Nous avions plus de 6 000 états de terre. Nous voudrons des tracteurs, des herbicides, en tout cas des motoculteurs, tout ce qui peut valoriser nos terres. Plusieurs interventions ont marqué la sortie officielle de cette union, dont celle du sous-préfet de Marandala, Gueye Faé. L'autorité préfectorale a exhorté les femmes du Béré à la persévérance dans leur quête d'autonomisation en neuf dans la dynamique du développement de la Côte d'Ivoire. Le représentant du conseil régional du Béré salue l'initiative et s'engage à soutenir ces filioles dans leurs entreprises. Tout doit se faire sur la base d'une organisation. Nous avons demandé d'identifier les projets. Une fois qu'elles auront identifié les projets, nous allons voir quels sont les projets que le conseil peut financer, quels sont les projets pour lesquels le conseil va chercher des financements ailleurs. Créé il y a 4 ans, l'UDEFSI revendique plus de 2000 adhérentes. Cette association compte mener d'autres activités pour l'épanouissement de la femme rurale. Plusieurs accidents de la route ont eu lieu ici même à Bouaké ce week-end. Vendredi soir, déjà autour de 17h au quartier commerce, précisément au carrefour de l'école Etec, un véhicule de type 4x4 a violé avant percuté une moto. Il a fallu de peu qu'il l'écrase la victime, mademoiselle Yéo, âgée de 21 ans, conductrice de la dite moto, s'en est sortie avec une facture du pied. Ce matin même à 11h, au feu tricolore situé au carrefour du centre culturel Jacaca, sous la fine pluie, ce sont deux adolescents qui tombent d'une mobilette. D'aucuns pensent qu'un camion remorque à la base de cet accident et qui a fait malheureusement un mort quand d'autres témoignent que le gros camion n'y a pour rien tout en affirmant que cet accident est dû à une élévation sur le côté du bitume. C'est le lieu d'interpeller les usagers de la route à plus de prudence à l'approche de la fête de Pâques. En vue de défendre leurs intérêts moraux et matériels et surtout redorer le blason de leur corporation, les sages femmes se mettent ensemble au sein du syndicat national des sages femmes ivoiriennes de Côte d'Ivoire. L'investiture du bureau local avec Ouattara, Djeneba et Bakato. Mauvais accueil, raquette et inefficacité dans le travail sont autant de reproches faits aux sages femmes dans l'exercice de leur métier. Ces sages femmes qui aident à donner la vie. Pour redorer leur image et mieux défendre leurs intérêts, les sages femmes se sont régroupées au sein du syndicat national des sages femmes ivoiriennes, Sainsfi. La région de Guéca a désormais sa section et le bureau régional du Sainsfi vient d'être installé. La toute nouvelle secrétaire régionale a saisi cette opportunité pour appeler ses collègues à l'union pour être plus efficace sur le terrain. Aussi, a-t-elle défini ses priorités à la tête de cette organisation locale. Nous allons axer nos actions sur la formation de nos membres, de nos camarades pour qu'elles aient la culture syndicale et aussi d'autres formations au leadership, au montage de projets, tout ce qui peut contribuer à l'épanouissement même de la sage-femme du Sainsfi de Guéca Nous invitons tous nos camarades à soutenir le syndicat, à s'adhérer et à s'intéresser réellement aux activités du syndicat. Occasion pour les intervenants de réaffirmer leur reconnaissance et d'encourager les sages-femmes à offrir le meilleur service aux parturiantes. Kouadio Raphaël, représentant du conseil régional de Guéca parrain de la cérémonie, a promis son soutien aux sages-femmes. Il leur a également prodigué des sages-conseils. Les femmes régulières dans le suivi de leurs bébés et des sages-femmes reconnues pour leur dévouement et leur abnégation au travail ont été récompensées au cours de cette cérémonie d'investiture du bureau régional du syndicat des sages-femmes ivoiriennes. Toujours dans le domaine de la santé, opération collecte des sangs pour sauver des vies humaines à Katiola. 400 poches de sang ont été collectées. L'opération est menée par le centre d'écoute de la direction régionale de l'éducation nationale et de l'enseignement technique. Le reportage de Ouattara, Abadou. Les populations et les forces de défense et de sécurité de Katiola ont décidé de donner un peu de leur sang pour sauver des vies humaines. L'initiative est du centre d'écoute de la direction régionale de l'éducation nationale et de l'enseignement technique Drenette de cette localité. Ce sont environ 400 poches de sang qui ont été collectées. Ouattara Bibata, responsable du centre d'écoute, a remercié la population qui a répondu à son appel. Pour elle, cette collecte permettra d'aider les malades en difficulté dans les formations sanitaires. Faire un don du sang, c'est appartenir à l'association des donneurs du sang avec tous ses avantages. Je demande à toute la population de donner un peu de leur sang pour sauver des vies parce que ça ne se paye pas. Le sous-professe de Katiola, le Drenette de Katiola, le responsable du centre de transfusion sanguine de Boaké et Touré Sarata, représentant Touré Natacha, la marraine, ont salué cette initiative. Ils ont par la suite invité tous ceux qui n'ont pas encore donné de leur sang à le faire car ce sont de nombreux malades qui meurent chaque jour faute de sang et de produits sanguins dans les hôpitaux.